Prophétie concernant les peuples païens. Le groupe des chapitres 46 à 51 correspond à celui des chapitres 13 à 23 des Aïe et à celui des chapitres 25 à 32 des Échielles. Il comprend dix morceaux relatifs à neuf peuples et composés évidemment en différents temps. L'Égypte, Jérémie 46.2-12. Deuxième discours sur l'Égypte, Jérémie 46.13-28. Les Philistins, chapitre 47. Moèbe, chapitre 48. Émen, Jérémie 49.16. Édome, Jérémie 49.7-22. Dama, Jérémie 49.23-27. Kédar et les royaumes de Redse, Jérémie 49.28-33. Ilum, Jérémie 49.34-39. Babylone, chapitre entre 50 et 51. L'Égypte ouvre, Babylone clôt la série, ce sont les deux grandes puissances en lutte à cette époque et dont le conflit pèse du plus grand poids sur les destinées d'Israël. Entre ces deux monarchies sont groupés les petits états de l'Asie occidentale, ce sont d'abord les pays limitrophes de la Palestine, à l'Ouest, les Philistins avec les Phéniciens, les premiers compromis par la défaite de l'Égypte, à l'Orient, Moèbe, Émen, Édome, puis vient une seconde zone, Dama, Kédar et Redse et enfin, dans le lointain Orient, il moue la Perse. Nous retrouvons ici les peuples mentionnés sommairement Jérémie 25.19-26 à peu près dans le même ordre, l'Égypte en tête, Babylone à la fin. Verset 1. Titre général de toute la collection des prophéties chapitre 46 à 51. Verset 2. À l'Égypte. Titre particulier du morceau Jérémie 46.2-12 Pharaon Néko Néko II, fils de Psammétique, le fondateur de la XXVIe dynastie égyptienne, régna de 612 à 595 avant Jésus-Christ. Inquiet des progrès de la puissance bébailonienne sur l'Euphrate, Néko résolut de prendre l'offensive contre la Bébailonie, tout en soumettant les pays entre l'Égypte et l'Euphrate, voire introduction à Jérémie. Carkemi, voire Ésaïe 10.9 L'armée équipcienne s'arrêta à cet important passage de l'Euphrate. Néko, sans doute pour des raisons stratégiques, voulait attendre là le choc de l'armée chaldéenne. Dans la prophétie suivante Jérémie annonce la défaite complète de Néko, dont les conséquences doivent être si graves pour l'histoire du monde, il décrit d'abord les préparatifs formidables du combat et la marche impétueuse des Égyptiens, verset 3 à 6, puis, dans une seconde strophe, il contemple et décrit la déroute de cette grande armée, verset 7 à 12. Verset 3. Préparé. Jérémie excite les Égyptiens à la bataille, comme s'il les commandait lui-même. D'abord l'écu, le petit bouclier rond, puis le grand bouclier carré qui couvre tout le corps. Verset 4. Atelé. Les Égyptiens, comme la plupart des peuples de l'Antiquité, se servaient de chars pour la guerre, Exode 14.6-7, Exode 15.4, Ésaïe 36.9. Les différents ordres s'adressent aux combattants en chars, à cheval et à pied, qui composent l'armée égyptienne. Ce sont des préparatifs complets. Verset 5. Que vois-je ? Le prophète change subitement de ton, la fuite d'une si belle armée le remplit d'étonnement. Terreur de toutes parts. Locution qu'affectionne Jérémie, voire Jérémie 6.25, Jérémie 20.3, Jérémie 20.10, Jérémie 49.29, exprimant l'idée d'un danger inévitable. Ici c'est comme un cri de guerre poussé par l'Éternel, qui cerne lui-même les Égyptiens. Verset 6. Que l'homme agile. C'est le décret de Dieu, que nul n'échappera ni par l'agilité ni par la force. Au nord, c'est-à-dire à Carkemi, situé au nord par rapport à l'Égypte et à la Palestine. Verset 7. Ici commence une seconde strophe. Jérémie remonte jusqu'au moment où cette brillante armée égyptienne se mettait en marche pour son expédition lointaine. Qui est-ce qui ? L'image d'un fleuve qui déborde est souvent employé pour figurer l'invasion d'une puissante armée, comparez Jérémie 47.2, Esaï 8.7-8, Daniel 11.22. Ce fleuve est ici le Nil, comme symbole de la puissance égyptienne. Verset 9. Chevaux. Ordre pour la bataille, adressé à tous les combattants à cheval, en char et à pied, comme verset 3 et 4. Éthiopiens. L'armée égyptienne est accompagnée de contingents des peuples voisins, ses alliés. Comparez Ézéchiel 30.5, Nérem 3.9. Les Éthiopiens, au sud de l'Égypte, habitant la Nubie et l'Abbissinie actuelles. Les Libyens, en Hébreu pu, Genèse 10.6, peuple du nord de l'Afrique, habitant le Barca actuel. Les Lydiens, non pas ceux de l'Asie mineure, mais un peuple africain du même nom, Genèse 10.13. Verset 10. Malgré ce débordement de force et cette affluence d'alliés, l'armée égyptienne, s'avance au-devant d'une catastrophe certaine, car Dieu va se venger. Comparez Ézéchiel 34.5-8. Ses ennemis. L'Égypte a été de tout temps l'ennemi particulière de Dieu et de son peuple. Verset 11. Verset entre 11 et 12 conséquences de la vengeance de l'Éternel. Monte. Exhortation ironique. Galade, contrée de l'autre côté du Jourdain, où l'on recueillait les plantes qui composaient le meilleur baume pour les blessures, Jérémie 8.22, Genèse 37.25. Mais nul remède ne peut guérir l'Égypte. Elle est blessée à mort. Vierge, comparez Ézéchiel 23.12, note. Verset 12. La défaite de l'Égypte ne peut plus être cachée, d'ailleurs ses cris de douceur et de rage la trahissent. Le guerrier se heurte. Le grand nombre même des soldats embarrassent leur fuite. Verset 13. La première prophétie décrivait la défaite de l'armée égyptienne, le sujet de celle-ci et l'invasion de l'Égypte elle-même par Nebuchadénetsar, à la suite de sa victoire de Karkemi. Celle qui envahissait, verset 7, est envahie à son tour. Sur la venue. Voir les notes sur Jérémie 43.9-13. Il est probable que ce second discours a été écrit en même temps que le précédent, tout après la bataille de Karkemi. La conquête de l'Égypte, que Jérémie prédit comme la conséquence de la défaite de l'armée égyptienne, n'a eu lieu que 33 ans plus tard, en 572. Cette prophétie a deux strophes, la menace, verset entre 14 et 19 et l'exécution, verset 20 à 26, sur verset 27 et suivant, voire note. Verset 14. Verset 14 à 19. On vient donner l'alarme en Égypte. L'armée qui s'est portée contre Nebuchadénetsar a été défaite, bientôt l'Égypte va être envahie. Publié. Les villes frontières du nord de l'Égypte, Midol et Takpanay et la capitale, Nofou Memphis, sont averties qu'elles doivent se préparer au choc de l'ennemi qui s'avance par la Syrie et la Palestine, voyez Jérémie 44.1, note. Dites. Appelle aux armes pour la défensive, comme verset 3 et 9 pour l'offensive. Tes voisins. C'est-à-dire, joue de, et d'homme, la Philistie, déjà soumis. Verset 15. Mais quoi ! Exclamation du prophète analogue à celle du verset 5. Ton chef. Le général de l'armée égyptienne. Quelques-uns, entre autres les LXX, traduisent, ton taureau, entendant par là le bœuf à pi, adoré dans la basse Égypte. Il y a probablement ici un jeu de mots, tout au moins une allusion. Verset 16. Chacun tombe. Même bagarre que verset 6 et 12. Et ils disent. Les soldats mercenaires de l'armée égyptienne se hâtent de s'enfuir et de regagner leur pays natal pour se mettre à l'abri des coups de l'ennemi. Verset 17. Là il crie. Rentré dans leur patrie, il publie la nouvelle de la grande déroute de Pharaon. Il a fait son temps, sans effet de lui, sa ruine est fatale et irrémédiable. Verset 18. Tel que le Tabor. Le Tabor, en Galilée, est élevé de 405 mètres au-dessus de la plaine d'Esdraélon. Le Carmel domine de 150 mètres la Méditerranée et s'aperçoit de loin en mer. De même la puissance de Nébuchadénézar domine celle de tous les petits souverains de la terre. Il vient. L'absence de nom rend la menace plus redoutable encore. Verset 20. Verset 20 à 26. Nébuchadénézar fond maintenant sur l'Égypte, comme un temps sur une génisse. Les mercenaires établis dans l'intérieur du pays ne peuvent s'opposer à son entrée, et tant qu'il s'enfuit, l'Égypte est rasée comme une forêt par les bûcherons qui y pénètrent. Une génisse. Peut-être encore allusion au bœuf à pie, adoré précisément à Nof, verset 19. Un temps. Le mot que nous traduisons ainsi a été rendu aussi par ruine et bouchée. Mais il paraît désigné ici un insecte dont la piqûre affole l'Égypte. Viens, viens. La répétition indique une marche en avant que rien n'arrête. Verset 21. Ces mercenaires au milieu d'elle. Il restait une dernière ressource à l'Égypte, les troupes mercenaires, non celles qui ont été défaites par Nébuchadénézar, verset 9, mais celles qui sont demeurées en Égypte pour la garder. Si l'Égypte est une génisse, ces mercenaires sont des faucons en Grèce, d'aussi bonnes mines, mais aussi paresseux et lâches. Rassasiés comme ils sont, ils deviennent incapables de combattre. C'était des Grecs, Cariens et Ioniens, attirés en Égypte par Psammétique, père de Néco qui s'était servi d'eux pour faire la guerre aux onze rois, ses rivaux et qui leur avaient concédé le long de la branche pélusiaque d'une île des territoires qu'il avait fortifiée. Des colons de Maïlé étaient venus également aborder avec trente navires à l'embouchure de la branche bolbitine et y avaient fondé un comptoir retranché, le camp des Milésiens. Verset 22. Le bruit d'un serpent. C'est le bruissement du serpent sur le sol, lorsqu'il fuit devant le danger, les bûcherons qui envahissent la forêt. Verset 25. Amon de No. Amon, la principale divinité de la Haute-Égypte, dieu du Soleil, que les Grecs ont comparé à Jupiter et qui était adoré surtout dans la ville de Noamon, demeure d'Amon, Nérem 3.8, appelé par les Grecs Diospoli ou la Thèbe aux 100 portes. Ces ruines immenses font l'étonnement des voyageurs. Pharaon. Le nom du roi est mentionné une première fois dans l'énumération de toutes les puissances de l'Égypte, puis il est répété une seconde fois, afin de le rapprocher de ceux qui ont mis follement en lui leur confiance, à savoir les Juifs et tous les petits états de l'Asie occidentale. Verset 26. Elle sera chez elle, elle redeviendra prospère et peuplée comme au jour d'autrefois, l'étranger ne la foulera plus, comparez Esaïe 19.18-25. Comparer les promesses parallèles, à la fin des discours sur Moèbe, Jérémie 48.47. Amon, Jérémie 49.6, et Ilum, Jérémie 49.39. Ici comme là, le regard du prophète plonge jusque dans les temps messianiques où le salut s'étendra finalement à tous. Verset 27. Verset 27 à 28. Parole destinée à relever le courage du véritable Israël. Ces deux versets se lisent déjà Jérémie 30.10-11, dans une prophétie sur le retour de l'exil de Babylone. Bien des interprètes les considèrent comme ajoutés postérieurement au texte de la précédente prophétie, qui paraît terminée avec le verset 26. Sous-titrage ST' 501